... Madame, Monsieur, bonjour. TV5 vous fait vivre l'actualité du monde en direct. Débat à chaud chaque semaine. Désormais, ce rendez-vous tous les jeudis à partir de midi. Vous retrouvez Kiosk, ce rendez-vous que vous aviez l'habitude d'entendre tous les lundis dans le journal de 18h30 et désormais une émission à part entière. Et je sais que vous nous resterez fidèles. Quatre éditorialistes pour commenter une actualité particulièrement importante cette semaine. Benyamin Netanyahou peut être pris aujourd'hui au piège d'une nouvelle intifada. Des affrontements qui se sont poursuivis encore ce matin. Boris Yeltsin bientôt opéré. Mais peut-être que le numéro 1 russe est déjà mort politiquement. Et puis Jean-Paul II en France qui tente d'éviter la polémique avec les laïcs. Enfin, la place des femmes en politique. Cette semaine, on en a parlé en France. Mais pour mixiter, le pari n'est pas gagné. Nous avons donc quatre éditorialistes en direct avec nous pour commenter toute cette actualité. Milne Saunier qui représente Milliette, le journal turc, est avec nous. Yitzvan Felcahi pour la RTBF. Nous avons également Yoav Toker pour la télévision israélienne. Et Dominique Mobaï qui représente la vie. Merci à tous les quatre. Évidemment, les nouvelles se bousculent. Benyamin Netanyahou vient d'appeler Yasser Rafat au téléphone il y a quelques minutes alors qu'il a décidé d'écourter sa visite à Bonn au terme de sa tournée européenne et de rentrer précipitamment en Israël où les affrontements auraient fait pour l'instant 12 morts côté palestinien. Il y aurait du côté israélien une personne grièvement blessée. Les émeutes ont donc éclaté, on le sait, après l'ouverture par Israël d'un tunnel sous la vieille ville. Et il semble maintenant qu'évidemment, autant les pourparlers de paix qui sont suspendus que la situation générale en ce qui concerne le processus de paix soit totalement dans l'impasse. Est-ce que véritablement aujourd'hui, on peut dire que le piège, un piège s'est refermé sur Benyamin Netanyahou ? Je crois que ce n'est pas un piège. Je crois que ce qui se passe, c'est exactement ce qu'avait programmé ce premier ministre israélien et qu'il a tout fait pour que la situation évolue dans ce sens. Je crois qu'on peut même parler d'un peu d'hypocrisie de sa part, de s'étonner que la situation dégénère en violence. Il a tout fait pour humilier cette population palestinienne. Il a fait tout pour faire reculer le processus de paix et pour exacerber la colère des Palestiniens qui n'en peuvent plus attendre tout ce qu'on leur fait miroiter. Vous voulez dire que ce serait volontaire ? Ah bien sûr, c'est volontaire. Il y a une volonté de provocation ? Je ne pense pas qu'il y ait une volonté totale de provocation, mais provocation, il y a. Et ce geste de creuser le tunnel était justement, démontre cette volonté parce qu'il y a trois gouvernements antécédents qui avaient exactement le même projet entre les mains et qui n'avaient pas osé commencer ce projet. Et commencer ce projet avec toutes les difficultés politiques qu'il est obligé de faire face actuellement, ça veut dire qu'il y a une volonté de provocation. En plus, je pense que par exemple, aujourd'hui, les gens, les journalistes et les politiques du monde entier peuvent se demander si Netanyahou est un homme intelligent ou imbécile. Moi, je crois qu'il n'est ni intelligent ni imbécile, c'est un provocateur populiste. Dominique Moubaï ? Moi, je crois aussi que si piège il y a, c'est lui qui se l'est tendu d'une certaine manière. Certainement, ce ne sont pas forcément les Palestiniens qui ont tendu un piège à Netanyahou, sûrement pas. En tout cas, il a donné des gages toujours dans le même sens et toujours à des ultras. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on a vu qu'à Hébron, rien ne s'est passé comme il était prévu dans les accords. C'était un des premiers signes. Après, il y a eu ces histoires de maisons enlevées au bulldozer à Jérusalem. Il y a eu des implantations, c'était quand même aussi des signes très forts. Autoriser des implantations nouvelles dans les colonies peuplements, c'était vraiment des terres et des âges de guerre. Donc, on a l'impression... Alors, bien sûr, il y a eu la poignée de main, mais dictée un petit peu par Clinton lui-même. Donc, on peut dire que, franchement, tous les gages ont été donnés par le nouveau Premier ministre en Israël à ses ultras. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner si demain... Il y a... On a dit qu'il ne va pas appliquer son programme. Le programme, c'était pour l'élection. On a l'impression qu'il applique son programme. Absolument. Et il applique son programme. Et il a fait quand même déjà pas mal d'éléments qui vont à l'encontre de son programme. Et ce qu'il avait, d'ailleurs, c'était sa façon, entre autres, de réagir, déjà hier, donc, à la lecture de premiers éléments. Vous savez, il était à Paris hier. Et donc, à la lecture de premiers éléments qui venaient, donc, de scènes d'affrontement. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, là, par les collègues, je dirais deux choses. Je ne sais pas si c'était un piège et qui est responsable du piège, etc. Moi, je ne crois pas, a priori, qu'il y ait une volonté d'enflammer, comment une volonté est voulue, affirmée, pour, je ne sais pas quel... Au service des, je ne sais pas quels scénarios inflammatoires machiavelistes, je ne crois pas que ça soit... Il a l'impression qu'il allait se passer quelque chose, quand même. Il a fait... Il faut essayer de voir ça aussi, et avec tous les respects qu'on a aux observateurs occidentaux et aux regards du loin, et à distance, il faut voir ça, quand même, de la façon dont, lui, il raisonne, et le nouveau pouvoir en Israël raisonne par rapport à son électorat, par rapport aux élections toutes fraîches d'il y a trois mois, etc. À travers... Essayons de regarder ça à travers les électorats du Likoud. Un mot là-dessus, mais... Vous régnez sur le millénaire, aujourd'hui. On n'aura pas le temps de conclure sur cette question, malheureusement. Je le remercie à tous les quatre d'être venus participer à ce premier kiosque, que vous retrouverez donc désormais tous les jeudis, un petit peu à midi, donc jusqu'à midi 30, vous voyez, même pile. Et je vous retrouve donc dès jeudi prochain, et je sais que vous nous serez fidèles, cet après-midi à 16h et 18h30, vos journaux internationaux de TV5, c'est Olivier Philippe qui vous les présente. Excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501